Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Yann, le first player, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau ourojou ou pas avec le grand, l'immense, Boris ! Salut ! En vrai, je lui parlais comme ça, c'est relou, vous vous rendez pas compte, vraiment... On a réussi à faire un cadre propre, donc... Ouais, parce que je suis sur un tabouret, parce que sinon, vraiment, c'était chaud, hein ! Comment tu vas ? Ça va bien, ça va l'air très fatigué, dormi 4 heures... Ouais, on a un peu joué, on n'a pas beaucoup dormi... Et du coup, au programme aujourd'hui, on va avoir Archéologique, le prochain jeu de chez les deux nôtres... On va avoir aussi Pyramido, qui vient d'arriver chez Synapse... On va avoir King Street Striker, c'est dur à dire, faut pas rigoler... Auquel on a pas mal rejoué, du coup, la vie est un peu plus précise qu'à la dernière fois... Et enfin... Crête Western, Nouvelle-Zélande... Ouais, qui est le gros morceau quand même de la vidéo... Donc on y va ? Allez, c'est parti ! Ok, donc on va démarrer tout avec Archéologique, mais avant ça, Bobo, parle... Oui, Bobo, absolument ! Ok, on en est là ! On en est là, oui, ça va, oui... On a fini de faire hier soir, c'est ok... Rapidement, t'as une chaîne YouTube aussi, maintenant ? Ma chaîne s'appelle Rue du Jeu, je fais des rétrospectives... Notamment, là, je viens de faire tous les jeux de Stéphane Feld... Enfin, c'est en cours, il y a la partie 1, la partie 2 arrive... Il y a eu tous les Hystary, tous les Pearl Games... Et puis voilà, puis des reviews un peu plus classiques... Voilà, donc qualitativement qualitatif... Le lien directement dans la description, si j'oublie pas... Si j'oublie, rappelez-le-moi... Globalement... Rue du Jeu... Voilà, Rue du Jeu... Et du coup, on démarre avec Archéologique... Qui est le nouveau jeu de Yoann Levé ? Oui... Donc, M. Turing Machine... M. Myrmès, respect à Yoann Levé... Aussi... Mais là, on est quand même plus proche de Turing Machine... Ah, on est plus proche, oui... Qu'est-ce qu'on a pensé ? C'est un jeu de logique... Ah, pur et dur ! C'est le jeu de logique 2.0... Enfin, la suite de Turing Machine, quelque part... Sauf que ce n'est pas des suites de chiffres, c'est des pièces de Tetris... Que tu mets derrière un petit par avant... Oui... Mais à part ça, le feeling est un peu le même... C'est-à-dire que c'est un casse-tête avant d'être un jeu... Globalement, vous allez devoir réussir à reproduire une fois en géométrique avec les trucs... Il y a 28 sénars et chaque sénar donne une séquence très précise de bâtiments... Comme elles sont posées... Et il faut trouver cette séquence-là... Et en gros, vous allez pouvoir interroger une machine... Ça vous dit un truc... Qui va vous dire si oui, non, si c'est comme ça, comment ça marche, machin et tout... C'est brillant ! Ouais ! Vraiment ! L'auteur en moi est là, genre... Pfff... Le gars est trop fort ! C'est ça, tu mets un truc en carton derrière... Ouais ! Une roue qui tourne et ça, c'est des trucs ! C'est de la magie ! Vraiment, c'est de la magie ! Le joueur en moi est là, genre... Pfff... Synthèse de QI ! Enfin... Et ça ne me dérange pas, j'aime bien ça ! Ouais ! Mais on est quasiment proche d'un Smart Game niveau 40 ! Euh... Et c'est tricky ! Enfin... Et surtout, on a joué à 4 ! Bah oui ! Enfin pardon, on a joué tous, tout seuls à 4 pour la même table ! Ouais ! Il y a zéro interaction ! Bah oui ! Bah en fait, bon moi, qu'est-ce que j'aime dans le jeu ? C'est la piste du temps ! C'est une mécanique que j'adore ! Ouais ! À la patchwork ! Ouais ! À la patchwork ! À la Olympos ! Pour citer une ref un peu plus hystérie ! Euh... C'est... C'est toujours celui qui est dernier dans la piste du temps ! Qui joue ! Et tes questions vont te coûter 1 à 3 points de temps, en fonction de la complexité de la question, enfin à quel point il y a une table de désinformation ! C'est ça ! Et ça, c'est cool ! Parce que tu dis, ok, j'ai 2 temps, donc je pourrais poser 2 petites questions, machin, donc ça, c'est intéressant ! Le problème, c'est que ça, c'est le truc qui a un peu de l'interaction, mais du coup, pendant que les autres réfléchissent à leur truc, bah t'attends ! Ah ! Alors si, tu peux éventuellement revoir tes déductions, c'est bon truc ! Mais globalement, genre, t'es là et que t'as pas plus d'infos et t'attends, t'attends ! Et si tu fais un guess et que tu te plantes, si t'avances de 4 sur la piste du temps... Ouais, donc t'es pas prêt d'un jeu tout de suite ! Autant dire que si on est 4 joueurs, tu peux aller faire un café, faire l'épicel, voilà ! Mais par contre, effectivement, genre, en termes de création, tu te dis... Bah c'est cool d'avoir adapté cette méca de la piste du temps à un jeu de logique, mais ça crée du downtime ! Et moi je trouve que je trouve plus clean que, genre, Turing Machine ! Tu vois, je trouve vraiment que c'est plus immédiat comme plaisir, enfin le plaisir est plus immédiat, et clairement, si vous aimez Turing Machine, vous allez adorer ! Et c'est plus facile à expliquer, je pense ! Ah oui ! Parce qu'on te dit, tu as des pièces de Tetris, remets-les au bon endroit ! Ok, je connais ! Tu comprends l'intérêt de dire, il me faut un code avec 3 chiffres, mais des chiffres différents, du même coup ! Là, ta race ! Vraiment, genre, arrête ! Là, vraiment, si vous aimez Turing Machine, Allez-y ! Ouais ! Vous allez kiffer, c'est sûr ! En plus, l'édition, je suis un peu déçu ! Parce que, autant la boîte est ultra clean ! La boîte est vraiment trop belle ! La boîte est par là-bas, donc je ne l'ai pas sous la main ! Nous, on fera l'inter ! Ultra belle la boîte, l'illustration est top ! Pauline Tras, qu'on voit de plus en plus, fait encore un super taf ! Et le matos dans la boîte, pour le coup, il n'est pas du tout distrait ! En même temps ! En même temps, il faut que ça soit lisible ! Ouais, on s'en bat les reins, l'illustration ! Mais du coup, tu as genre, ah, trop beau la boîte ! Et le jeu est genre, ok, bon bah... Mais voilà ! Est-ce que tu veux y rejouer ? Bah, pas trop ! On va être... C'est ça ! Pour les gens qui aiment la logique, c'est top ! Mais moi, on va être plutôt sur un 2-1, parce que c'est vraiment pas mon truc ! Je suis admiratif de la piste du temps, mais en même temps, tu as envie d'y jouer en solo ! Oui ! Parce qu'il n'y a pas d'interaction avec ça en casse-tête ! Donc du coup, en solo, j'y mets la piste du temps, tu t'en fous ! Je pense que, tu vois, genre, en solo, si jamais je suis un joueur solo, je me dis qu'on est sur un bon 4, sur un bon solo, parce que le casse-tête est quand même plaisant à résoudre ! Après, si je dois jouer en multi, je ne vois pas pourquoi je sors ça plutôt qu'autre chose ! Donc ouais, limite, c'est genre un 1 en multi et peut-être un 4 en solo ! Même si j'ai envie qu'il y ait une appli... Bah oui ! Il y a une appli pour gérer le jeu, mais je veux dire, j'ai envie de pouvoir jouer entièrement en solo sur l'appli, parce que ça me fait chier ! D'ailleurs, quand tu dois rentrer ta solution, tu le fais sur l'appli, tu agences tes petites pièces, et tu dis pourquoi je ne fais pas ça tout le temps ! Ouais, non mais carrément ! Voilà, et donc, le jeu est brillant ! Vraiment ! Si vous aimez les jeux de logique et les casse-têtes, bah allez-y, vous allez vous régaler ! Si vous voulez un jeu de société, un jeu de plateau plus traditionnel... Si vous n'êtes pas le public, ça ne va pas vous réconcilier avec le genre ! Ah non ! Pas du tout ! D'ailleurs, je crois que c'est vrai, une bout de tour à la fois, elle a fait genre, ouais, vas-y, casse-toi ! Et euh... Et euh... L'apportationnel était là, genre, merci ! On est sauvés ! Voilà, ouais, ouais, elle a pas aimé non-couture d'une machine, hein, vraiment, il n'y a pas de doute ! Donc voilà, on a fini avec l'archéologique, puis on enchaîne avec, je ne sais pas, on va dire... King's Tricker... Vas-y, dis-le en entier ! King's Tricker... Ouais, c'est ça ! Tricker, à la fin, je crois... Alors, ça, on l'a déjà parlé dans une vidéo par là, ici... C'est un petit jeu de plis qui coûte environ deux yeux et un rein, en rapport densité, taille de boîte, cher ! Ah oui, c'est ça, c'est une boîte comme ça, à 65 balles... Ouais, 60 balles, c'est ça, ouais, tranquille ! Le jeu est incroyable ! Toi, du coup, tu le découvrais ! Ouais, on en a fait deux parties d'affilé ! Ouais, peut-être même... On en a fait trois... Deux... Deux défilés ! Deux, mais deux fois trois manches, du coup... On a le hoff qui nous ramène la petite boîte ! Incroyable ! Donc voilà, 65 balles ! Dispo chez Golden Meeple ! Je croyais, c'est le second gros, c'est dispo en avare ! Rapidement ! Mais qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que t'as pensé ? En plus, je plis, t'aimes bien de base ou pas ? Ouais ! T'es assez client ! Après, je suis pas un spécialiste, machin, mais c'est intéressant ! C'était à cinq joueurs ! Ouais ! Donc c'est une configuration qui est assez... Coupes-gorge ! Ouais, qui est rude ! Parce qu'on fait cinq plis ! Voilà ! Donc globalement, et on va toujours, encore une fois, parier sur le nombre de plis qu'on va faire ! C'est ça ! À cinq, comment vous dire ? Le jeu te dit, tu vas faire 0, 1, 2 ou 3 plis ! C'est ça le maximum ! Si tu dis, je fais trois plis et qu'on est cinq, et que vous êtes plusieurs joueurs autour de la table à dire ça, comment vous dire que ça va mal se passer ? Ouais ! Alors, c'est un jeu assez technique ! Pour, voilà, jeu de plis, tu te dis, il y a tout et sans le contraire ! Dans les jeux de plis, ça peut être hyper familial, hyper immédiat ! Là, purée, tu dois apprendre les pouvoirs d'une petite dizaine de personnages ! Tu peux savoir comment les drafter, dans quel sens... Les pouvoirs sont asymétriques aussi ! Les couleurs, la couleur que vous prenez, c'est pas juste, je suis vert, je vais avoir un pouvoir spécial du joueur vert ! Mon scoring est différent ! Ma reine, parce que du coup, tu joues avec Valet, Dame-Roi, qui ont des pouvoirs différents aussi, qui ont des scoring différents ! Donc clairement, on n'est pas sur du jeu tout public ! En fait, tu fais trois manches et il faut une manche pour comprendre, pour appréhender, pour capter les pouvoirs, etc. Donc on draft en Snake, donc à 5 c'est particulier ! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 5, 4, 5 pour le Snake ! On draft les personnages, il y en a deux que tu prends pour leur pouvoir, un que tu prends pour le pari ! Qui est marqué au dos de la carte ! Ouah, vas-y quoi ! Donc tu dois réfléchir ! Quel pouvoir je veux ? Quel va être mon pari ? Juste sur base de ta main de départ ! Tu regardes un peu ce que font les autres ! Je trouve qu'en plus, instinctivement, dire que je prends un perso uniquement pour son pari, sans checker le pouvoir ! Vraiment ? Tu te dis, genre, je vais prendre en lui, il ne m'intéresse pas ! Tu t'en fous ! Ce n'est pas son pouvoir que tu veux ! D'autant plus que quand tu as le pouvoir, tu peux quand même avoir un bonus de scoring ! C'est très technique, mais c'est super intéressant ! En plus, tu te dis, réussir à proposer ça avec juste 5 plis ! C'est assez dingo ! C'est ça qui est cool ! Parce que là, on découvrait, on a mis du temps et tout, mais ça peut aller hyper vite ! En fait, tu fais 15 plis ! Le jeu, c'est que tu fais 15 plis ! En plus, dans les règles, tu as un setup pour les premières parties, où ils te disent, le joueur vert, il prend ça ! Le joueur bleu, il prend ça ! Au moins pour la manche 1 ! Et du coup, tu n'as pas à drafter la manche 1 ! Moi, je vous ai mis dans le grand vent tout de suite ! J'aurais essayé de passer, on va tout faire ! Mais ouais ! Est-ce que tu veux jouer à ça ? Ah bah ouais ! Clairement ! D'ailleurs, on en a fait 2 de suite ! Ouais ! Tout à fait ! Ben voilà, ce n'est pas pour tout le monde ! Mais je crois que je suis sur un 3, voire un 4 ! Si je suis avec des gens vraiment connaisseurs du jeu de plis ! Parce que ça peut très mal se passer en fait ! Ça peut très mal se passer et tu peux être dégoûté ! Alors après, ça va relativement vite ! Mais je pense clairement qu'il faut accepter parfois de passer complètement à côté d'une manche ! Genre, ça arrive ! Tu as des manches, tu fais... Ah, j'ai fait 10 points ! Ouais ! Les autres, on fait combien ? 130 ! Bon ! Voilà ! C'est des choses qui peuvent arriver ! Évidemment, en familiale pure, quand les gens aiment bien être toujours dans la course, tu peux prendre des claques ! J'ai perdu une manche, une quasiment ! C'est presque du jeu de plis expert, s'il fallait le mettre sur un spectre ! En vrai, ouais ! Clairement, on est vraiment sur le... Un des jeux de plis les plus compliqués, on va dire ! Parce qu'entre les pouvoirs, les machins, ouais ! Après, moi, je le trouve trippant ! Ouais, ouais ! C'est cool ! Et en plus, ouais ! Le matos est toujours aussi incroyable ! Ouais ! Bah au moins, oui ! Le prix que tu mets dedans... Bah après, en vrai, je suis parti checker sur Amazon, genre Japon ! Machin ! Tu le trouves à 35 euros ! Enfin, 35 euros ! C'est vraiment tout ce qui est taxes, transport, machin ! Qui font monter l'édition ! Je me dis, sur une localisation... Si vous êtes au Japon... C'est déjà ça ! Et je me dis que si l'éditeur français veut le faire, peut-être on peut le trouver genre à 30 balles ! Ce serait vraiment... Alors, enlevez-moi ces placons acryliques quasiment ! Mettez-moi des cartes normales ! Et je pense qu'à 25-30 balles, ça peut se faire ! Donc, messieurs éditeurs, si vous aimez, je le plie ! Tout mignon ! Et un peu dur quand même ! Ouais ! C'est un peu un jeu de niche quand même ! Ouais ! Vous allez en vendre 50 ! C'est cool ! Allez-y ! Le business model est parfait ! N'hésitez pas ! Ouais ! De mon côté, j'ai aussi sur un bon 4 ! D'ailleurs, j'ai proposé hier ! Dès que je trouvais genre... Hé ! On joue à ça ! Et à 5, t'aimes bien choisir ? Oui ! Mais vraiment, c'est beaucoup plus coupe-gorge ! Ouais ! Autant à 3 ! Vu que t'as quand même 5 cartes à 3 ! Tu peux t'en tirer, aller dire... Vas-y ! Je dis 2 plis et il y a un moment où je vais m'en sortir ! À 5, t'as pas de pourvoir ! Tu joues ta vie à tous les plis ! Et donc, pour ça que je trouve que par exemple à 5, le pari 0, il a vraiment du sens ! Ah bah, complètement ! Parce que tu peux vraiment t'en sortir ! Genre, faire 0 plis, ça va ! Il a plus de sens que le pari 3 ! Ouais, c'est ça ! J'ai moins de pour aussi, mais voilà ! Donc maintenant, King Streak Tracker, c'est vraiment très cool ! Si vous aimez le pli, jouez-y ! Ou j'en sais rien ! Ça, c'est un peu le problème ! Mais c'est vraiment très très bien ! Voilà, on enchaîne ! Ok ! Maintenant, on va attaquer avec Pyramido ! Pyramido, c'est Acropolis qui a fait un enfant à King Domino ! Ouais, complètement ! Globalement ! T'as en pensé quoi ? C'est sympa ! C'est sympa ! Bah, ouais ! Disons que j'ai l'impression qu'il me manque un truc ! Parce que tu dis, ok, on va mettre des dominos, on va avoir des symboles pour scorer ! Tu dis, j'ai déjà vu ça quelque part ! Et on te dit, tout score un point ! Tous les symboles que t'as de visibles dans toutes les couleurs ! Globalement, c'est ça ! Et tu fais, ok, mais c'est un peu léger ton truc, c'est un peu vanille ! Et puis, tu comprends qu'il faut que tes symboles, tu les mettes sur l'extérieur ! Parce qu'on va construire tout ! Voilà ! Parce qu'en fait, le truc du jeu, qu'il y avait un dit dans le titre ! Tu fais une carrière ! Ce n'est pas Patrice Laffont, rien à voir ! En gros, là, vous allez build votre premier étage en 4x5 ! Puis, vous allez construire par-dessus, et du coup, vous allez recouvrir plein de symboles ! Et il y a vraiment un côté genre, où je m'organise pour pouvoir être sûr de réactiver mes grosses zones ! Vous allez vous poser un domino ! S'il a la bonne couleur et le bon bijou, vous allez pouvoir le marquer pour dire, cette zone marque des points ! C'est ça ! Et bien, si jamais, genre, tu as tout mis sur le rouge, j'en mange une ! Et que tu n'as pas de rouge, j'en mange deux ! Si c'est arrivé à des gens qui en mange 4 ici, on n'a pas trop aimé le projet ! Sachez-le ! Tu ne scores pas ! Donc, vraiment, ça implique vraiment de prendre un peu le truc en compte ! Et moi, le truc qui me... Je n'arrive pas trop à savoir si ça me dérange ou pas, et à quel point... En gros, vous allez avoir une rivière de 3 tuiles que vous allez pouvoir choisir ! Si vous en prenez une, vous la remplacez par une des deux tuiles au-dessus d'elle ! Des deux piles ! Et du coup, on arrive à la situation où on ne va jamais pouvoir récupérer la meilleure tuile pour nous ! Parce qu'en fait, on aura au mieux la deuxième meilleure ! Parce que l'adversaire ne va jamais vous la filer ! C'est ça ! Mais du coup, ça, c'est bien resté par là ! Ça donne du contrôle, un peu d'interaction à un jeu qui, sinon, serait vraiment... Oui, clairement ! Mais ça rajoute du downtime, ça enlève de la fluidité ! Un petit peu ! Parce que, en fait, à chaque fois, tu fais ton tour, tu poses ta tuile chez toi, et le mec, d'après, il attend ! Donc nous, à la partie, on a passé la partie à dire tuiles ! Et en plus, le mec va donc checker ton plateau, voir, attends, qu'est-ce qui t'arrange pas ? Qu'est-ce qui est le pire pour toi ? Et puis, il va le mettre ! Donc, c'est un peu relou ! Ça casse un peu la fluidité d'un jeu qui pourrait être très rapide ! Je trouve que du coup, en plus, tu perds ce plaisir de dire, putain la bonne tuile, elle tombe, c'est parfait ! Tu sais ce que tu as... Alors oui, inconvénient, il n'y a pas ce côté de genre, ah, le tirage a été défavorable complètement ! C'est ça ! C'est un avantage, mais tu n'as pas cet effet de bête où parfois tu te dis genre, là, je m'éméis un peu ! Et ça peut être un peu frustrant ! Tu sais, de voir la tuile qui t'intéresse et te dire, je ne pourrais jamais la voir ! Ok, ils vont tous me pourrir ! Ouais, je ne pourrais jamais la voir ! Et ça, sur un jeu familial, je ne sais pas dans quelle mesure... Mais en fait, je ne sais pas à qui s'adresse ce jeu ! C'est ça qui me rend dubitatif ! Parce que le scoring hyper simplifié, tu te dis, ok, c'est un jeu familial ! Et en vrai, si tu veux optimiser un peu ! Et puis, tu vois que pour optimiser, c'est hyper galère ! Ouais, ça manque pratique ! Ce truc de mettre la bonne tuile pour emmerder l'autre, ben voilà, c'est méchant en fait ! Ah oui ! Il y a des gens qui ne vont pas aimer ça ! En plus, tu étais frustré de ouf ! Genre, s'il te plaît ! Mets-moi le double bleu ! Je veux le double bleu ! Non, ça n'arrivera pas ! Tu n'as jamais oublié ! Donc voilà ! En fait, c'était sur un jeu ! En termes de règles et de prix et de tout ça, très familial ! Et j'ai l'impression que la cible est quand même plus initiée ! Bon, du coup, après, ça te fait un double au niveau de lecture, ce qui est assez cool ! Ouais, ouais ! Parce que je pense que si tu joues en famille, tu peux vraiment te dire, vas-y, on joue chill et on verra plus tard ! On ne va pas trop frire les gens ! Tu sais, genre avec des gamins, par exemple ! Tu dis, vas-y ! Oui ! Je te mets des tuiles qui sont cools et ça fait plaisir ! Mais j'ai peur qu'il manque une couche ! Tu vois, par rapport à un Acropolis où chaque tuile a une façon différente de scorer, ben là, on te dit, c'est un point par symbole ! Et tu dis, ah ! Ouais, mais tu doubles, tu as une petite zone du coup ! Oui, il y a ça ! Parce que s'il y a des couleurs que tu ne fais pas, tu doubles quand même ! Ouais, c'est ça ! Tu vas doubler ta moins bonne ! Qu'est-ce que tu veux dire jouer ? Ben, on est sur 3 ! Parce que voilà, s'il est là et qu'on me le propose, ok ! Mais je ne vais pas l'acheter, ça ne m'a pas emballé de malade ! Mais voilà, pourquoi pas ! Essayez d'autres configs ! On a joué à 4 ! Alors moi, je joue aussi à 2 ! Ouais ! A 2, je le trouve plus cool ! Déjà parce qu'il est plus rapide ! Et en vrai, quand tu joues à 4, tu joues techniquement qu'avec ton voisin de droite ! C'est ça ! C'est lui qui joue avec toi parce qu'il veut te pourrir la vie ! Donc, tu ne calcules pas trop ce qui se passe ailleurs ! Et ouais, donc 2, moi... De toute façon, c'est comme Acropolis, je préfère aussi à 2 ! Mais en même temps, ce qui est rigolo à 4, c'est que tu peux vraiment dire, ok ! La double verte, là, on va s'arranger ! Ouais, on ne va pas le suivre ! Il ne le verra pas la couleur ! Ici présent, hors champ, tu étais là, genre... Il a fait ça ! Ouais, moi, je pense que j'ai encore envie de jouer parce que... Tu sais, tu sens que tu as quand même une courbe de progression importante, machin et tout ! Notamment la dernière manche, ouais ! Ça va, ça va ! Ouais, ok ! C'est un jeu qui joue genre en 80 points, j'ai fait 4 points la dernière manche ! Alors, je suis devant tout du long ! Ça s'est mal passé ! Il y a eu un espèce de virage pas contrôlé, de sortie de piste ! Ouais, non, pour l'instant, je pense que je suis sur un 3 ! Mais tu sais, le bon 3 de bunker ! Qui tend vers le 4 ! Mais qui va dépendre des gens avec qui je joue parce que je sais qu'il y a là qui vont... Ça va, ça va gonfler ! Ouais ! Donc voilà, mais j'ai bien aimé quand même ! Ok ! Donc on va finir, on joue pas avec Great Western Nouvelle-Zélande ! Ça vient d'arriver ! Ouais ! Et le principal changement, c'est que ce n'est plus des vaches mais des moutons ! Ça change tout ! Oui ! On peut les tondre ! On peut tondre les moutons comme les gens ! Ce qui n'est pas gentil d'ailleurs ! Comme les gens ! Mais... Clairement, si vous aimez Great Western et que vous le connaissez, vous êtes en terrain mais ultra commis ! Ah oui ! C'est-à-dire que, pour expliquer les règles, on a joué avec Xavier, donc 800 parties de la France ! Il a mis quoi ? 10 minutes ? Oui, c'est ça ! Même pas ! Alors il y a ça, ça qui change... Ouais ! Il y a assez peu de changements par rapport aux jeux d'origine ! En fait, si on compare par rapport à Argentina, t'as beaucoup moins de changements dans Nouvelle-Zélande que dans Argentine ! Toi, t'as pas joué je crois à Argentine ? Non, j'ai pas joué à Argentine ! Moi, c'est vraiment ça que j'ai vu ! J'ai joué à une version corrigée et améliorée de Great Western ! Qui contient l'extension en plus ! Parce que du coup, le plateau de... C'est ça ! Vous avez la même chose où vous posez des petites maisons là ! Sauf que là, c'est un bateau qui se déplace ! Ouais ! Plutôt que des rails, vraiment c'est OK ! Globalement, c'est la même chose ! Et je trouve que le marché, pareil, est plus clean ! Le refil du marché est plus rapide et moins pénible à faire ! Ça a été équilibré sur les trois trucs, les tuiles ont été un peu revues ! Ouais ! Vraiment ! Ouais, une version genre 3.0 ! C'est ça ! Alors clairement, on l'a dit, il diffère beaucoup beaucoup moins d'Argentina ! C'est-à-dire que si jamais t'as le premier, tu as du coup celui-là ! C'est ça ! Dans quelle mesure tu vas sur celui-là ? En plus, c'est l'extension toi ! Oui, oui, c'est ça ! En fait, si t'as le premier avec extension ! Bon effectivement, celui-là a des petits ajouts qui sont intéressants ! Mais il y en a aussi qui font un peu gimmick ! Il y a une piste avec des piafs là ! Ah ! Tout le monde s'en fout ! En gros, tu montes sur une piste de piaf quand tu as une icône piaf qui traîne, je sais pas où ! Voilà, tu gagnes des pépites d'or, je sais pas pourquoi ! Voilà ! Et des points, voilà ! Elle n'existe pas, c'est la même ! Ouais ! D'ailleurs, elle n'existe pas, c'est peut-être sans doute mieux ! Ouais, ça aurait été plus clean ! Par contre, t'as des nouvelles mécaniques qui sont intéressantes, notamment les pépites ! Ouais ! Une pépite qui sert à payer des cartes bien précises ! Voilà ! Et plus t'en as, plus la carte que tu vas récupérer est plus facilement cool ! Et ces cartes-là, elles ont un bon côté ! Elles se cyclent tout de suite ! En dessous, il y a un oiseau ! Donc, on monte sur la piste ! Et dès que vous la jouez, vous en piochez une ! Et du coup, ça fait tourner votre deck beaucoup plus vite ! Et en plus, tu récupères un sous-parcie, des petits machins ! Du coup, t'es un peu moins à l'étroit ! Et en plus, on a vraiment joué tous très très différents ! Oui ! En fait, ce qui est intéressant, c'est que Great Western, on a toujours dit, c'est un jeu de dégueuling ! Sauf que c'est pas un jeu de dégueuling ! C'est juste tu achètes des trucs ! C'est du management ! Et là, avec ce feeling-là, il y avait un truc très dégueuling ! Notamment toi qui avais acheté plein de cartes qui allaient hyper vite ! Qui marchaient bien ensemble ! Et à la fin, tu combottes ! Oui ! Et ça, combotté dans Great Western, c'est nouveau ! Et pareil, tu vas dire, je vais cramer mon plus de moins deux là ! Pour chercher justement l'espèce de fuel qui te permet de renchaîner ta mécanique de trucs ! Donc ça, c'était vraiment très chouette ! Et très très plaisant ! Ça, voilà ! T'as un nouvel type de personnage qui est tondeur ! Oui ! Tu peux tondre tes moutons ! Et tu récupères de l'argent ! Parce que du coup, dans les moutons, une nouvelle caractéristique, c'est le nombre de laine qu'il te procure ! Et moi, j'en ai reconnu un, c'est le mouton Merino ! Qui fait de la laine Merino ! Il fait beaucoup de laine d'ailleurs ! On l'aime beaucoup celui-là ! En main de départ ! C'est une valeur en plus en fait, la laine ! Tu peux avoir un mouton qui vaut 1 pour ta valeur de pose de tes disques ! Mais qui vaut 4 ! Mais qui te donne 3 ou 4 en laine ! Et donc, il y a des disques qu'on peut poser avec la laine aussi ! Absolument ! Plus tu tondes des moutons, plus tu poses des disques ! Je les ai trouvé pas très rentables ! Après, je m'y suis pas rentable ! Ouais ! En une partie, c'est difficile de dire ! Mais là, sur le papier, j'étais là genre ! J'y vais pas ! Mais la méca est cool ! Parce que c'est un autre moyen de poser tes disques ! C'est un autre moyen de récupérer tes cartes ! Qui est beaucoup mieux comme ça maintenant ! Parce que du coup, tu as toujours, quoi qu'il arrive, un mec dispo ! Ouais ! Et ça évite l'effet domaine du premier joueur ! Qui est quand même colossal ! Genre, il n'y a qu'un seul recruteur, je pars dessus ! Et tout le monde est là genre ! Bah non ! Ouais ! Voilà ! Donc ça, c'est vraiment cool ! En plus, le quart de prix, c'est 1 je crois ! Par rapport au truc de base ! C'est ça ! Donc c'est vraiment ok ! A la première vue comme ça, stratégiquement assez équilibré ! Ouais, assez clean ! En plus, toi tu avais joué genre full vache ! Ouais ! Un truc comme ça ! Mouton ! Putain, mouton ! J'ai dit vache toute la partie d'hier ! Ah bah ouais ! En même temps, Great Western Trail ! Pardon, excusez-moi ! Bah, ça montre que le feeling est similaire ! Et que voilà ! Ah, c'est pareil ! Xavier avait joué full bâtiment ! Comme à toutes ses parties de toute façon ! Et full tondage ! Et moi, j'ai joué à Maracaibo ! T'as fait du bateau ! Moi, j'ai fait un autre jeu que j'ai fait à Maracaibo ! Oui ! Donc voilà ! C'est que c'est plutôt clean ! Mais vraiment, ouais ! Très mon premier feeling ! Mais je trouve que le feeling est quand même très très proche, pour le coup, du jeu de base ! Bah ouais ! C'est ça un peu qui me pose question ! C'est... Oui, tu vas y rejouer quelques fois pour creuser le truc ! Voir un peu les nouveaux pouvoirs du bâtiment ! Mais à quel point est-ce que... Pour moi, c'est... Soit tu remplaces ton ancien par celui-là ! Pour moi, la question est-ce que vraiment il prend la place du premier ou pas ? En l'état, j'ai envie de dire que... Peut-être ! Ouais ! Si vous n'avez pas le premier ni rien, pour 40 balles ! Ah ouais ! T'as jeu plus extension, corrigé ! 40 balles, c'est vraiment pas cher ! C'est dingo ! Ah ! Parce qu'on parle du matos ! Plan B ! Next move ! Qui vous voulez ? Apprenez à faire un putain d'insert ! Non, mais c'est criminel ! Ça fait 3 éditions ! Enfin, sans parler des autres jeux qu'ils ont fait ! Genre Quimbra, tout ça, ça marche ! C'est... dégueulasse ! Ouais bah oui ! Il n'y a rien qui range ! Il n'y a rien qui est fait ! Vraiment, appeler ça un insert, c'est une insulte pour Game Trace, donc c'est le travail ! Vraiment ! Vous n'avez jamais joué avec ! Enfin, vous n'avez jamais rangé votre jeu, c'est pas possible ! T'as qu'une envie, c'est de mettre des coups de cutter partout et de mettre des sachets plastiques ! C'est clair ! Et en plus, faire un jeu aussi cool et le saboter comme ça en termes de... Parce qu'en vrai, ton feeling à la fin, c'est quoi ? C'est que tu ranges ta boîte, tu fais mais niquez-vous tous là ! Qui a fait ça ? Oui, t'es content, t'as des plateaux double couche et tout ! Ouais ! Et puis tu te demandais, tu fais... Ah non ! C'est comme les sachets où tu te dis, il faut les vider pour que ça rentre bien ! Bah mec, non en fait ! Ni fait ni à faire ça ! Par contre, 40 balles la boîte, ça fait 40-45 par là ! Ça, c'est imbattable ! Bah, c'est trop fort ! Je sais pas comment il faut... Là où tout le monde explose des prix, machin et tout... C'est clean ! En plus, vraiment, il y a du matos ! Ouais, ouais ! C'est-à-dire, on a une table qui fait 2m40 ! Ça prend la place ! Grande table ! À la fin, t'es là genre... Vas-y, pousse un peu les trucs au fond parce qu'on galère un peu ! Voilà ! Mais ouais, dans le matos... En plus, pour le coup, je trouve bien plus joli que les précédents ! Visuellement, les couleurs sont un peu plus... Ouais, c'est plus... Un peu plus pastel, plus coloré... Colore et plus flash ! Donc très très agréable à jouer ! Ta note du coup ? Quatre, je pense ! Parce que... Voilà ! J'ai pas le... Au début, j'étais vraiment très emballé ! Je me dis, ah vas-y ! Et en même temps, j'ai pas le truc qui me fait l'étincelle qui me dit... C'est incroyable ! Ça révolutionne le jeu ! Ça reste le même jeu ! Après, moi, vu que mon Game of Thrones, c'est déjà un 5 de base... Et je considère qu'il est juste mieux que le jeu de base parce qu'il est un peu corrigé... Tu vois, du coup, clairement, pour moi, il va, je pense... Il peut remplacer le premier ! C'est ça ! Parce qu'autant en Argentine, j'avais vraiment ce feeling de genre... Ok, c'est beaucoup plus cool, mais c'est beaucoup plus dur ! Et je sais que je vais sortir moins souvent ! Autant celui-là, on est sur une complexité qui est identique au jeu de base plus extension... Ouais ! Que je kiffe ! Et ouais, la seule question qui se pose, c'est est-ce qu'il va remplacer ou pas l'ancien ? C'est ça ! Parce qu'on est vraiment sur des feelings ultra proches ! D'ailleurs, clairement, si vous n'avez pas aimé Great Western, n'y allez pas ! Ça ne peut pas bien se passer ! Non ! Il n'y a aucune chance que ça marche ! Parce que c'est pareil ! Mais c'est ça ! Moi, je suis client du jeu de base... J'aime bien, j'en ai fait une vingtaine de parties... Mais voilà, je ne suis pas un acharné comme Xavier qui en est passé les 200 ! Donc celui-là, c'est cool ! Si on me propose celui-là, je joue à celui-là ! Si on me propose l'autre, je joue à l'autre aussi ! Je ne suis pas en mode... Oh non ! Hors de question de jouer au jeu de base ! Je préfère jouer à Nouvelle-Zélande ! Tu vois, ce n'est pas explosif au point de one-shot remplacé ! Voilà ! Maintenant, vu qu'il est là, je me dis qu'il se peut que l'autre, il sorte moins souvent ! Ah bah ouais ! Parce qu'il est quand même un peu plus clean ! A priori, tu préfères Argentine, toi, du coup ! Je préfère complètement lui à Argentine ! Argentine, en fait, est très bien ! Mais il est peut-être un poil trop complexe ! Et du coup, il fait qu'il sort moins souvent ! C'est ça, l'Install est plus longue ! Les règles, à expliquer, c'est beaucoup plus long aussi ! Là, vraiment, ils ont réussi à faire un truc ! Mais du coup, est-ce que c'est vraiment un nouveau jeu ? Là, j'ai l'impression que c'est plutôt genre Great Western V3 ! Ouais ! Tu vois, l'édition ré-révisée en Big Box avec l'extension ! Ce qui me va très bien ! Mais du coup, je n'ai pas un nouveau troisième jeu dans la gamme Great Western ! C'est ça ! C'est ça, le problème ! Après, est-ce que je voulais rejouer ? Oui, parce que je kiffe Great Western ! Et vu que c'est le même feeling, ça se passe bien ! Donc 5, évidemment ! Mais parce que... Puis j'ai Xavier qui va vouloir y jouer tout le temps ! Donc autant qu'on s'y fasse ! C'est ça ! Ben voilà ! Donc c'est très très chouette ! On arrive au bout de ce on rejoue ou pas ! Merci Boris d'avoir été avec nous ! Avec plaisir ! Petit rappel pour... Rue du jeu ! Rue du jeu ! Le lien est toujours en bas si j'ai oublié ! On vous fait des bisous ! Portez-vous bien ! Et puis la rentrée, ça y est, on y est pour de vrai ! Donc allez, bon courage ! Ciao !